En Islam, il y a deux types d'œuvres. Allah, dans le Coran, mentionne les mauvaises œuvres, mais pour les bonnes œuvres, il parle de « amal hasan » ou « amal salih ». Il y a la bonne œuvre et il y a l'œuvre qui est acceptée par Allah. Il y a une différence entre les deux. « Amal hasan », celui qui est pourvu d'une bonne intention, « je vais faire la prière », c'est une bonne intention. Mais la façon dont je vais faire la prière, dont je vais m'acquitter de cette tâche, c'est elle qui va donner un degré d'acceptation à mon œuvre. Et Allah, dans le Coran, nous dit qu'il n'accepte que les œuvres qui sont salées, qui sont au-dessus de toute faille, dénuées de toute imperfection. Celle qui a été faite pour être donnée à Allah, Azzawajal, dans la meilleure des façons de faire. Vous avez par exemple, dans le Coran, l'histoire de Habil et de Qabil. Lorsque Allah, Azzawajal, dit Il a accepté la donation d'un des deux, il n'a pas accepté la donation de l'autre. Parce que Habil était un fermier, il avait des moutons, du bétail. Il a choisi le meilleur mouton pour Allah, Azzawajal. Amal Salih, parce qu'il choisit le meilleur pour Allah, Azzawajal. Il a envie d'avoir la satisfaction d'Allah, Azzawajal. Et Qabil était travaillé, il avait des fruits, il avait des légumes, il a fait un panier de légumes et il a pris au hasard. Il n'a pas cherché à parfaire son panier, à faire le meilleur panier. Allah, Azzawajal, a accepté de l'un parce qu'Allah n'accepte que l'Amal Salih. Il n'a pas accepté de l'autre. Donc ici, on voit que l'acceptation des œuvres auprès d'Allah, Azzawajal, elle se fait, comme nous l'avons cité précédemment, par rapport à l'intention, par rapport à la sincérité, par rapport au fait que la personne a voulu vraiment satisfaire Allah, Azzawajal. Et non pas uniquement accomplir une bonne action. Je donne un exemple. Des personnes qui veulent donner des bonbons aux enfants, leur faire plaisir, c'est une bonne intention. Mais ils le font pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que les enfants qui ont commencé à jeûner vont couper leur jeûne pour aller prendre les bonbons. On dit que ce n'est pas grave ce sont des enfants. Mais ils ne savent pas que pour Allah, Azzawajal, s'ils avaient continué leur jeûne, ça aurait été mieux pour eux. Parce que c'est une œuvre qui est plus importante pour Allah, Azzawajal. Donc il y a une bonne intention. Mais malheureusement, l'action, elle vient détruire une autre action. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir. Quand on fait pour Allah, Azzawajal, on essaie de faire de la meilleure façon possible. Il y a une histoire qui est racontée à propos d'un marchand à Bagdad qui a voulu former son fils. Il l'a envoyé sur un navire qu'il a équipé. Et il a mis dans ce navire beaucoup de marchandises. Et il l'a envoyé à travers les mers pour que ce fils aille se former à travers ses voyages et vendre la marchandise. Cependant, alors que le navire a quitté le port et qu'il s'est éloigné, il y a un torrent, il y a un ouragan. Et donc la mer s'agite. Elle s'agite pendant des jours. Et elle finit par fracasser le navire. Tout le monde se noie, excepté ce jeune homme, le fils du commerçant, qui lui se maintient cramponné à une des planches du navire. Et il échoue sur une île. Arrivée sur cette île, alors il est dénué de ses vêtements et des gens arrivent. Des gens arrivent, ils l'accueillent. Et ils lui mettent des vêtements. Et ils chantent et ils sont contents. Et ils le prennent sur leurs épaules. Et ils rentrent dans la ville. Et il est porté en fanfare. Et on le rentre dans un immense château. Et là, on l'assoit sur un trône. Et il y a une cour qui est remplie. Et les gens attendent de lui qu'il donne des ordres ou des indications. Et là, il regarde et il ne comprend pas. Il est à la place d'un roi. Alors, il regarde à droite et à gauche. Il voit des gardes. Il voit des gens qui sont bien habillés. Et puis, il voit un homme avec une barbe blanche qui a l'air d'être le sage. Et donc, il lui dit, j'ai besoin de te parler. Alors, il va avec l'homme dans une pièce. Et il lui parle. Il lui dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et l'homme l'informe. Il dit, il est situé sur une île dans laquelle les gens ont une tradition. C'est que tous les trois ans, ils changent de gouverneur. Et c'est celui qui arrive, qui échoue sur l'île, qui devient le gouverneur. Ils le prennent. Ils lui mettent les meilleurs habits. Ils le mettent sur le trône. Et ils lui confient donc leurs affaires. Il dit, au bout de trois ans, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, au bout de trois ans, ils viennent. Ils le retirent du trône. Ils le dénudent. Ils le mettent dans un drap. Ils le mettent dans un bateau. Ils l'emmènent sur une île et ils l'abandonnent jusqu'à la mort. Alors, il dit, qu'est-ce que tu me conseilles ? Il dit, ce que je te conseille, c'est de préparer, dès maintenant, sur cette île dans laquelle tu es environ, dans trois ans, tout ce qu'il te faut pour rester en vie là-bas. Il dit, d'accord. Je t'accorde toutes les autorisations. Tu prépares tout ce qu'il faut là-bas pour que je puisse survivre. Les trois ans se passent. Et au bout de trois ans, il y arrive ce que le vieil homme a dit, c'est-à-dire qu'il vienne, il le retire du trône, il l'enlève de ses vêtements, il le jette, donc, il le porte à quatre, il le jette dans une barque et il l'emmène sur cette île. Et quand il arrive sur cette île, il découvre que tout ce qu'il avait demandé à l'homme sage s'y trouve. Donc, il est satisfait. Et il va rester sur cette île-là, où il y a nourriture, où il y a boissons, où il y a un endroit pour dormir, où il y a tout ce qu'il faut, jusqu'à ce qu'un navire passe par cette île et il monte dans le navire et il retourne à Bagdad. Cette histoire, c'est une histoire symbolique. qui est racontée dans la littérature arabe. Cet homme, lorsqu'il part dans ce navire et qu'il y a l'ouragan, c'est comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère au moment des contractions. Alors, il y a tout qui bouche. Et il échoue dans ce monde, comme l'homme a échoué sur l'île, dénué de ses vêtements. Et ceux qui sont, les êtres humains qui sont autour de lui, l'accueillent avec paix et félicité. Ils sont heureux. Et ils le mettent sur le trône, la dunya. Et là, il a une durée de vie qu'Allah lui a accordée. Ici, c'est les trois ans. Et à la fin de cette durée-là, eh bien, elle va être portée par quatre personnes sur les épaules pour être mis sous terre. Et l'intelligence de cet homme, et celle que nous devons tous avoir, c'est d'interroger le sage. Al-Qur'an, Al-Karim, le Coran. Et le sage, lorsque nous l'interrogeons, il nous dit de vrai, de faire des actes qui vont être acceptés, de préparer la mort, de préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir être au paradis. Donc, il faut absolument essayer de parfaire ces actes pour Allah Azzawajal. M'béraculeux en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !